Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour qui pose la question ce soir de la place du Zouk dans notre culture locale. Oui, c'est notre patrimoine, mais que devient-il ? Où va-t-il ? Pour en parler, qui mieux qu'un des grands ambassadeurs de notre musique, Alex Catherine est notre invité ce soir. Bonsoir Alex. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors on a choisi de poser cette question avec vous puisque vous avez d'abord une riche actualité en ce moment. Vous véhiculez le Zouk un petit peu partout. On a l'impression depuis le fameux concert du Palais des Sports que le Zouk s'exporte de mieux en mieux. Le Zouk est très écouté. Déjà, bonjour à tout le monde. Le Zouk est très écouté dans le monde, dans le Roma, quand on le voit par les artistes internationaux. On le voit, on a en France, on a Ayana Kamoura, il y a d'autres. Donc c'est quelque part, c'est une musique qui sort de chez nous, des Antilles, et qui arrive là-bas. Donc ça nous rend fiers. Et même si on n'est pas représentatif à travers cette musique là-bas, mais on sait que c'est notre musique. On le sait. Maintenant, le travail se fait petit à petit. Ça va déboucher tôt ou tard sur un artiste de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Guyane. On va le voir. Et le Zouk se porte très bien. Sans parler d'affrontements entre gens musicals, vous avez quand même un peu le sentiment que le Zouk ne trouve pas finalement toute sa place localement, là où il a été créé. C'est ça. Ça, c'est une bonne question. Mais je pense que petit à petit, comme on dit, un oiseau fait son nid, on prend le temps de bien réfléchir et de bien composer ses textes. Parce qu'ici, en Guadeloupe, on nous reproche bien souvent de composer trop des chansons d'amour. Par contre, quand on écrit la musique qu'on entend tous les jours en radio, ils sont pires que nous. Ils sont pires que nous et ça ne dérange personne. Effectivement, même si les mots choisis sont différents, la thématique reste l'amour. De toute façon, il y a un lien direct entre la poésie de l'amour et la poésie du Zouk. Je pense qu'on doit s'aimer plus chez nous. Je pense que chez nous, en Guadeloupe, Martinique, on doit s'aimer plus. Aimer ce qu'on a, aimer ce qui est à nous. Comme je le défends Bec et Ong depuis des années, et comme je le dis bien souvent, on me l'a déjà dit, on me dit, tu défends le Zouk, mais est-ce que tu as été reconnu par le groupe Kassav ? Je dis, mais je n'ai pas besoin de reconnaissance par le groupe Kassav pour aimer quelque chose. Si j'aime... Je prends un exemple, le football et international. On joue au foot partout. Et on joue au foot en Guadeloupe. Et on joue au foot en Guadeloupe. Et justement, le public vous donne raison parce qu'à chaque prestation de la plupart des artistes, et vous le premier, finalement, ce public guadeloupéen répond présent. Mais bien sûr. Tu sais, je parle de reconnaissance. La plus grande reconnaissance que j'ai eue, que je vois avec mes yeux aujourd'hui, c'est le public. Quand je fais un concert, le public est là. Donc c'est le public qui juge, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas les scientifiques, ce n'est pas ceux et celles qui disent que celui-là est meilleur chanteur que celui-là, celui-là a une plus belle voix. Ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est quand tu as un public qui te suit. Et aujourd'hui, qu'on se le dise, on l'a vu, en Guadeloupe, Martin et Guyane, les Antillais nous suivent depuis des années. Et je tenais à dire un grand merci à mon public. Un grand merci parce que, de réel limiter Alex Catherine, ils sont là et je suis vraiment fier. Et ils ne sont pas là par hasard. Vous regrettez concrètement, Alex Catherine, que certains médias ne mettent pas plus en avant le zouk, la création locale par rapport à des musiques qui viennent d'ailleurs, même si elles sont très appréciées. Oui, mais on en a déjà parlé depuis des années. Pour moi, on tourne en rond, on parle de la même chose. Ça les arrange, c'est tout. Donc, tant pis pour eux, mais le public donne raison finalement aux créations. Voilà. Comme je le dis encore, c'est le public qui juge. Maintenant, aujourd'hui, il y a une autre couleur qui est là. Moi, j'aime la musique. Quelle que soit la forme de musique, quand c'est bien fait, j'aime. Maintenant, on ne va pas me punir parce que je défends ma musique. Oui, absolument. Moi, je défends le zouk, ça fait plus de 30 ans, et je ne fais que du zouk. J'ai été invité par d'autres couleurs, d'autres genres, styles de musique. J'aurais pu le faire parce que je suis un chanteur, je chante de tout. Mais je défends cette musique parce que je sais que c'est l'âme de notre culture. Je dis quelque chose dans mon zouk, je dis l'amour et l'âme de la vie. En fait, quel que soit ce que tu fais, si tu ne mets pas de l'amour dedans, tu es perdu. Alors, l'amour, justement, je rebondis parce que ça a été un des thèmes centrales des créations que vous avez réalisées avec Real Limit et Richard Biermann. Real Limit qui a rempli le palais des sports et qui continue à proposer finalement des spectacles, des prestations où un public répond présent. On a encore faim de zouk l'oeuvre, ce n'est pas mort. On a encore faim de zouk. Voilà, pour moi, le zouk, quand on met quelque chose derrière le zouk, on lui donne une couleur. Nous, on ne fait pas que du zouk l'oeuvre, on fait du zouk. Quand tu entends, fort apprécié, ça bondie à vous, même si c'est un seul jou, je sais pour moi l'amour. Tu l'appelles comment, ce zouk-là ? C'est du zouk. Et quand tu entends, « T'es n'est tellement bitté, qu'est-ce que tu veux dire ? » C'est de la poésie un zouk. Là, on peut dire du zouk. Parce que le zouk est très large, en fait. Et ce que les gens aiment chez nous, c'est ça. C'est la simplicité des mots qu'on utilise, l'écriture des mots qui nous ressemblent. Et puis, il y a la science du partage, quand on parle d'un concert comme le Palais des Sports, quand on parle des prestations dans les établissements privés, je parle des boîtes de nuit, par exemple, mais également des soirées privées. C'est ça aussi, le zouk, cette façon que vous avez de partager avec le public. L'artiste n'est pas au-dessus, mais avec son public. Mais c'est ça. Chez nous, il n'y a pas de star. Il n'y a pas de star aux Antilles. Et c'est, tu sais, nous, Antillais, nous, Antillais, ce qu'on aime, on aime, avec notre musique, faire passer des émotions à travers nos mots, nos textes et le public. C'est le public qui te dit, c'est le public qui juge, en fait. Donc, il n'y a pas d'artiste chez nous. Et le public aime être avec nous. Ils aiment, c'est-à-dire que, je prends un exemple, quand je parle de public, je parle aussi de mes amis. Mais ils sont fiers de nous voir faire quelque chose de bien. Ils se sentent fiers de voir comment on écrit pour eux. Ils se sentent fiers de voir comment on chante pour eux. Parce qu'à travers nos mots et nos textes, eux aussi, ils utilisent nos textes, nos mots, comme on l'a fait pour Patrick Saint-Éloi, comme on l'a fait pour Kassav. Et vous avez décidé d'aller encore plus loin dans le partage, pour partager justement au cœur de votre public, à travers une première, un brunch garden. C'est ça. Et un concert où vous allez vous retrouver au cœur de monsieur et madame tout le monde. C'est ça. Il fallait le faire aussi, ça. Parce qu'après, enfin, j'ai fait le palais des sports, le PDS, seul, en solo. Après, on l'a fait avec Real Limit. Après, je me suis dit, bon, comment on va faire ça ? Nous, on voulait être, comme tu l'as dit, plus près, plus proche du public, plus intimiste. Et vraiment, quand on fait une salle comme le PDS, on fait le concert, les gens nous voient, mais après, il n'y a plus de lien, il n'y a plus d'échange. Là, on voulait avoir cet échange. Parce qu'on l'a fait ailleurs, Real Limit, en mode garden. Et on ne l'avait jamais fait en Guadeloupe. Et on cherchait avec l'équipe comment être plus proche du public, à l'écoute, échanger, partager, pour améliorer notre musique, pour améliorer aussi, je ne sais pas moi, pour avoir des échanges pour l'avenir. Parce que ce public-là, il connaît les chansons. Mais bien sûr. Il connaît le répertoire. Mais là, vous allez vous retrouver vraiment au cœur. Ça veut dire, on a cette notion également de partager, mais en famille. Le dit de Proche-Garden, c'est de se retrouver ensemble, d'avoir un petit mot, un petit échange. Ça fait toujours plaisir. Et ça, on aime ça en Guadeloupe. L'antigée aime ça. Moi, je l'aime. J'aime ça, pardon. J'aime ça, j'aime être. Je prends un exemple. Vous avez dans votre histoire des personnes qui vous ont raconté leur histoire et que cela aurait pu vous inspirer pour écrire des chansons ? Mais bien sûr. Comment il s'appelle, notre judoka international ? Teddy Riner, oui. Teddy Riner m'a raconté son histoire, comment il a dû galérer avec son papa, dormir au bord de la rue, sur les zones où on peut se reposer. Il me disait comment il faisait de ville en ville. Il allait, il se battait. Thierry Henry, d'Archeville. Ces gens-là m'ont inspiré parce que quand je les écoute, c'est un peu notre parcours. On est fiers. On est un peuple jeune. On est un peuple jeune. Quand on regarde bien, le zouk est jeune aussi. Le zouk, c'est l'une des musiques le plus jeune. Jeune et intergénérationnelle parce qu'aujourd'hui, nos parents, les enfants et les enfants de demain vont danser le zouk. Alors, vous leur donnez rendez-vous ce dimanche 9 décembre. Le 9 décembre, je vous invite à Zévalos, au Brunch Garden de Réal-Mite. Venez bon l'esprit. Venez vers l'esprit festif. Venez vers l'esprit familial. Nous n'avons pas besoin pour nous. Nous n'avons pas besoin de babier, de l'élever, de la combattre. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de l'amour. Voilà. Peut-être que je me répète, mais c'est ça. Nous, on véhicule cette image. C'est l'amour avec un grand A. C'est-à-dire l'amour général. Et bien voilà, l'amour, on a sans doute besoin en ce moment en Guadeloupe. Et autant le partager donc le 9 décembre. Maisons Zévalos, le concert bien évidemment. Et les places sont à vendre sur les plateformes que vous connaissez. Et également la Brunch Garden. Donc un rendez-vous avec Réal-Limite. Merci Alex-Catherine. Je voulais juste apporter un petit point à Maisons Zévalos. C'est magnifique le site. Ah oui, c'est magnifique. Et ça met en valeur le patrimoine. Ah oui, 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 oui. Merci à toi. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée avec la suite de nos programmes.